Ecoutez chers amis j'ai beaucoup de plaisir à me retrouver parmi vous aujourd'hui dans un contexte qui est particulier puisque cette année on ne peut pas faire de vœux dans la salle de l'espace des arts comme on le fait traditionnellement mais ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de plaisir de passer un petit moment avec vous aujourd'hui simplement pour partager le fait que 2021 ça a été né bien sûr un petit peu compliqué je pense bien sûr à nos restaurateurs je pense à nos commerçants je pense à l'ensemble du corps du corps médical je pense aux tissus associatifs les assurés de mon soutien on a toujours été présent on sera toujours présent à leur côté on continuer à être présent à leur côté dans les années qui viennent c'est le sel du pradet vous êtes le nerf vital du pradet donc remerciement bien sûr aux agents municipaux remerciement à l'ensemble de mon équipe d'élus qui ont œuvré sur l'ensemble de l'année 2021 pour faire en sorte que cette année se passe dans les meilleures conditions possibles nous voilà au début de 2022 écoutez les objectifs sont les mêmes tout simplement on veut préserver cette qualité de vie que chacun nous reconnaît au pradet on a beaucoup de projets en tête la ressourcerie bien sûr qui va être une nouvelle échetterie avec des normes modernes c'est la piste cyclable qui va partir du centre ville et qui va aller jusqu'à nos plages c'est la rénovation du synthétique de rugby c'est bien sûr l'école Marcel Pagnol dont la rénovation devenait importante donc les premières études ont démarré c'est important que nos enfants et nos pittunes puissent se sentir bien dans leur lieu de l'apprentissage du savoir et puis beaucoup de sujets qui nous tiennent à coeur qui sont liés au développement durable on avait dans un premier temps identifié une centaine de points sur lesquels planter les arbres et bien on a doublé cette capacité puisqu'on passe de 100 points d'implantation à 200 points d'implantation avec l'aide de la région notamment qui finance cette opération je pense notamment l'installation photovoltaïque qu'on a commencé sur l'école Sandro qui va se poursuivre dans le cadre de l'école Marcel Pagnol mais qui se poursuit aussi dans le cadre de la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments communaux et l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'ensemble des bâtiments de la commune dont vous le voyez vous le sentez vous le vivez au quotidien la qualité de vie au pradet continue à s'améliorer 2021 même si ça a été une année difficile nous a permis de construire pour les années qui suivent et on s'y emploie au quotidien tous ces projets participent à la préservation de l'esprit de village qui fait la force du pradet voilà chers amis ce que je veux vous dire aujourd'hui vous manquez beaucoup ce que je peux dire c'est ça me manque de pas vous rencontrer ça me manque de pas vous parler ça manque de pas pouvoir partager avec vous la galette des rois traditionnelle qu'on partage tous les ans mais ce n'est que partie remise on va sortir renforcer de cette crise 2021 2022 va nous rendre plus fort c'est ensemble qu'on sera plus fort c'est ensemble qu'on prépare la sortie de crise et ce que je peux vous dire c'est que les années 2022 2023 2024 ce sont des années sur lesquelles on pensera à la crise covid elle sera loin derrière nous et on se dira on a bien fait de faire ce qu'on a fait au pradet on a renforcé cette qualité de vie et on aura beaucoup de plaisir à se retrouver ensemble et à partager le bonheur d'être dans cette belle commune du pradet je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2022 en famille avec les amis et tout le bonheur possible